Pitoyable. C'est honteux. Années 80, moi j'aurais dit les 70's, mais je suis plus vieux que vous. Les 80, c'est PSG qui se fait sortir par vidéoton, Sochow, par les Bohemian Sprague. Mais t'as quand même Bordeaux qui va en demi-finale. Non, mais la plupart du temps, on se faisait sortir contre l'Università de Craiova. Voilà, c'était... Je suis même pas sûr que ce soit du niveau des Bohemian Sprague dans les années 80. J'ai l'impression de voir ces matchs de Coupe d'Europe où on est favoris au départ. Quand je dis « on », les clubs français sont favoris au départ. Et puis, une capacité de gérer les émotions, une capacité de se mettre à la hauteur de l'événement. Et à l'arrivée, on est éliminés. Voilà, c'est une fois de plus, une fois de moins. Vous avez dit « débordade » parce qu'en fait, c'était un match que normalement même, Philippe aurait pu être à peu près gagné ou en tout cas en ballottage extrêmement favorable dès le match allé déjà. C'est ce que j'allais dire, deux matchs en fait. Parce que si on regarde, c'est un peu copié-collé. Là, on revoyait le but. Mais il y a déjà un but annulé avant pour un hors-jeu. Mais le début de rencontre de Nice nous redonne la même impression que sur le match allé. C'est-à-dire que techniquement, collectivement, physiquement, Nice est logiquement au-dessus. À Nice, il y a des joueurs internationaux, français, il y a Ramsey, il y a Schmeichel, il y a Todibo, Thuram, ok ? Mofi, bon, l'abord de très bon début de match, le but, tout ça. T'es chez toi. Ça fait une semaine qu'on... Je ne sais pas si on va partir. Les gars ont fait tourner contre Brest. Il y a 30 000 personnes, les supporters, il y a l'ambiance, il y a tout. Il y a tout. Et puis, tu es à 86e. Tu le sens ? Oui. Il n'y a pas besoin de connaître le foot par cœur, tout le monde le sent. Il y a un match match à l'avant et un poteau... À la limite, bon, il y a un peu d'émotion, tu prends le but, mais tu as le droit de réagir derrière. Il n'y a rien derrière. Encéphalogramme. C'est ça qui est terrible. Puis le deuxième, puis hop, et puis voilà, ça s'effiloche. Tu le sais. Après le deuxième but de ballon, aucune réaction. Ce n'est pas comme s'ils étaient menés de 1. Prolongation, aucune occasion. Si, tu as le coup de France, la transversale. Dans le jeu, il n'y a aucune occasion, même aucune situation. Attendez, parce que peut-être que vous, je ne sais pas, vous étiez désespéré, vous n'étiez plus là, vous n'étiez plus avec nous, vous étiez avec Hugo Delon, votre meilleur ami, votre homonyme. J'ai noté à la 94e ami Nicolas Pépé. On est en prolongation. Il est lancé en contre. Il a la balle du 1, du 2-1 et une erreur. Alors, soit de choix, de contrôle, les deux à la fois, les machins. J'ai l'abord de 96e qui ne cadre pas sa tête sur un centre, un rush de Brahimi. Et puis la tête de Ramsey à la 105e sur un nouveau centre de Brahimi, plus la barre à la 107e. Mais, pitoyable, c'est au niveau des occasions manquées, des situations mal gérées, des choses comme ça. C'est délicatant. Qu'est-ce qui est sens ? Sens ? Au fur et à mesure que le match avançait, on avait l'impression. On était en train de regarder, on se dit, ils vont en prendre un. C'était presque inéluctable. On sentait qu'ils n'étaient plus là, il n'y avait plus de jeu, ils n'arrivaient plus à les mettre en danger. Il y avait quelques coups. Mais on sentait une équipe qui avait perdu pied, qui physiquement était en grosse difficulté, parce que les blocs étaient espacés. Sur les deuxièmes ballons, il n'y avait plus personne qui revenait. Pour défendre, sur le but d'Augustin, on le voit, c'est une situation où ils sont deux à la sortie au 18 mètres. Il n'est pas tout seul, ils sont deux là. Je dis que c'est pitoyable, parce que c'est une gestion de match, de Coupe d'Europe. Ils prennent quand même quatre buts contre cette équipe. C'est lourd de se dire, si on ne peut pas battre cette équipe-là... Il faut les resituer. C'est vraiment sixième du championnat. Oui, sixième, sixième. Sur 12. À la lutte avec Saint-Gal, quand même. Non, d'accord. Derrière l'UCR. Vous avez dit français, vous avez dit dépôt de bilan. Est-ce que français, c'est par rapport à la saison, également le dépôt de bilan ? C'est le dépôt de bilan du coup de français cette saison qui est pitoyable. Parce que quand on est français, quand on regarde un de nos clubs en Coupe d'Europe, même quand on sait pertinemment que... Philippe l'a décrit sur le papier, etc. On est au-dessus. Il n'y a pas de problème, normalement. On le voit avec l'OM chaque année contre des adversaires qui sont à sa portée. Je me rappelle de Lyon contre la Poel-Nicosie. Il y a eu des matchs. C'était quand même... À chaque fois, on se dit, on a peur parce qu'on se dit, ça va nous arriver. Et ça nous arrive à chaque fois. C'est français, ce qui est en train de nous arriver. C'est français, vous allez me dire, c'est mental. Ou simplement, nous, on suit notre feuilleton, on aime notre feuilleton, on voit notre Ligue 1, on voit des matchs plutôt sympas. Depuis quelques moments, ça se tasse un peu au niveau des intentions de jeu. On ne sait pas y aller, au-dessus. On ne sait pas y aller, c'est l'autre niveau, c'est tout. On n'a pas de marge. Au-delà du niveau footballistique pur, il y a effectivement une dynamique sur la gestion des fins de match. On peut revenir aussi sur les séances de tir au but, de Rennes, de Monaco. Là, au final, il y a une prolongation. Comme d'habitude, la pièce tombe du mauvais côté. Donc, ce n'est plus le hasard, en fait. La pièce, il faut souffler dessus, en fait, pour qu'elle tombe du bon côté. Et là, il n'y a personne qui souffle. Au contraire, tout le monde est figé. Il n'y a plus rien. Alors, je sais que depuis quelques temps, il y avait un peu l'hype d'Igar, la force tranquille, tout ça. Mais là, je ne voyais rien de diffusé, quoi. Sur le terrain, on a vu à un moment donné, Schmeichol qui haranguait un peu dans le cœur du jeu. Je ne voyais pas quand ils se sont réunis pour démarrer la... À la minuteur des prolongations. Tu as l'impression que tout le monde se regardait comme ça, du coin de l'œil. C'était Schmeichol, un peu l'entraîneur. On sait démarrer des matchs, on sait enflammer un stade, on sait mettre le feu pendant 15 minutes, 20 minutes. Mais avoir la consistance vraiment sur toute une rencontre européenne, tenir un score, tenir une qualification, ça, personne ne sait faire. Il y en a qui savent. Lyon sait faire. Oui, mais bon... Quand Lyon est en Coupe d'Europe, Lyon est rarement désormais. Le problème, c'est qu'ils ne savent plus faire un championnat, pour aller en Coupe d'Europe. Non, mais voilà, c'est un problème. C'est un problème, c'est que les équipes qui... C'est Lyon, Marseille et Paris, évidemment. Mais les autres, que ce soit Monaco, que ce soit Lille, que ce soit les invités comme Rennes, comme Nice, c'est toujours décevant. Éric Blanc tellement consterné pour l'instant qu'il n'a pas de mots pour décrire ce qu'il vit. On va faire une petite astuce de ma part pour lancer Candice Rolland. C'est dommage. Non, mais ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas comme Nice, vous n'êtes pas limité. Je n'ai jamais pas entendu que tu lançais Candice. C'est une petite astuce, une petite fin de corps. Candice Rolland, Candice. Vous avez la chance, je pense que c'est la chance. En tout cas, vous étiez là-bas, vous étiez à Nice. J'aimerais que vous m'expliquiez à peu près l'ambiance générale pendant le match et puis le moment où on sent que le match bascule. Ce que vous avez vécu et comment a vécu l'arène autour de vous, Candice ? Bonsoir. Ce qui est sûr, c'est que certains ont été rendez-vous pendant tout le match, c'était bien les supporters parce que quand ça devenait encore plus difficile, ils étaient encore plus là à pousser, à soutenir l'équipe. Il y a eu des clapping, vraiment un très gros clapping, notamment à la mi-temps, de la prolongation. Justement, ce que disait Philippe tout à l'heure, pour essayer de rebooster un peu cette équipe. On n'a peu vu de joueurs essayer de se motiver. Il y avait Schmeichel qui finalement a presque pris le rôle de Didier Digard, c'est-à-dire qu'il est allé voir les joueurs, il les a poussés, même quand il s'est replacé, il est allé voir ses défenseurs, il les a un petit peu secoués, alors qu'on voyait de l'autre côté l'entraîneur de balle qui était au milieu de ses joueurs et qui vraiment, on voyait qu'il donnait un discours vraiment pour les motiver. Et puis à la fin, le coup de sifflet final, pas de sifflet, c'était l'abattement aussi en tribune. On a eu quelques instants comme ça où finalement, on ne revenait pas de ce qui venait de se passer. On voyait les joueurs niçois qui, là aussi, les yeux perdus dans le vague avec Nicolas Pépé qui est resté dans son coin, prostré, les mains sur les hanches. On a l'impression qu'on a vu une soirée historique, mais pas dans le sens qu'on le souhaitait. Et les supporters qui ont eu du mal à un peu digérer ce scénario, alors que finalement, eux, étaient au rendez-vous du début à la fin. OK, merci Candice. Rappelons quand même qu'en cas de qualification, même si elle n'aura pas lieu, Nice, dans son histoire, est ralliée pour la première fois de son histoire une demi-fila, une dernière carrière d'une Coupe d'Europe, même cette petite C4 qu'on regarde du goût des lèvres. Mais ce soir, cette C4 nous procure de vilaines émotions. Gaëtan Laborde, le buteur, est allé parler au diffuseur. Qu'a-t-il dit des copains de RMC ? Forcément, beaucoup de tristesse. On peut nourrir des regrets. Ça aurait dû être une belle fête pour le club. Malheureusement, on a failli. C'est à nous de mieux faire. On va apprendre de ça, mais on est extrêmement déçus. C'était les copains de W9. On a des copains partout à l'équipe du soir. Eric, je vous ai laissé sur le côté. Tu es entré en jeu, Eric Blanc. Tu es entré en jeu. Mais oui, dépôt de bilan. J'ai dit dépôt de bilan, le décès du foot français, sans fleur et sans couronne. J'avais été enivré par les spécialistes de Nice et du football français, d'où mon score de 3-0, puisque je ne les suis pas, par leur qualité. On m'avait dit, je croyais que ça allait être le Yantsekiang, à long fleuve, tranquille, bordé de 100 pans. Et bien, ça a été les chutes du Niagara. Ah oui, ça a été terrible. Voilà, drapeau noir flotte sur la marmite française. Voilà. Desferlantes infernales. Eric, je vous branche. Vous qui regardez Nice comme ça d'un an et neuf. Parce que vous n'êtes pas un an et neuf de la Liga comme ça. Rapidement, quand je les vois, on m'annonce des Tigres, une super équipe, elle est rentrée dans le rond. Elle a fait la course en tête à un moment donné. Oui. Pas de... Le banc des remplaçants, c'est un strapontin. Pas de coffre, les mecs. À bout de la 70e, on en parlait. On ne fait pas les fakirs, tu vois, je ne suis pas Gérard Majak. J'ai dit, mais ils vont couler. Donc, le banc qui est rentré est meilleur. Deux balles. Techniquement, avec la fatigue, beaucoup de pertes de balles, des mauvais choix à la fin. Et puis, ils sont trop justes, quoi. Parce que je vois un 11 de départ qui tient la route. En Rosario, peut-être, qui est rentré. Pépé. Il faut Pépé dans les orties. C'est l'ombre de lui-même. J'ai vu un mec partir de France. Annoncé à 80 millions, rayonner Arsenal. Deux ans après ou trois ans. On dirait qu'ils l'ont mis dans la charrette. Il n'est pas lancé, il était vendu 80. C'est un joueur en Ligue des champions. Il est arrivé dans les trois étages. Mais là, je ne sais pas ce qui lui arrive. La grippe avire lui est tombée dessus. Les contrôles, tout. Il a fait une rentrée, un fantôme. Alors moi, je dis qu'il y a quand même un problème dans le vestiaire. J'ose pas dire que l'affaire Galtier, j'y crois pas à ça. Mais l'histoire nous le dira peut-être. Sans âme à la fin. Dix gares, les yeux à gare. OK. Donc le dépôt de Milan. Ben voilà, ça c'est filoche. C'est malheureux pour le foot niçois d'abord. Et puis français. Moi, j'aimerais vous brancher quand même sur la marge à chaque fois ou la pièce qui retombe du mauvais côté. On voit quand même des choses ce soir sur des situations mal gérées. J'ai regardé le match. Il y a eu un moment, un 3 contre 2 qui est mal géré. Je crois que c'est Rosario qui foire sa passe. Il y a même les pistons, les bars, les mendies. Alors on va dire que c'est des jeunes joueurs. Mais sur de la justesse, sur de la rigueur technique, sur des choses comme ça, il y a un travail qui est mal fait. Voilà, il y a un travail qui est mal fait. On l'a dit, c'était balle, quoi. Ben oui, mais c'est balle. Non, non, mais d'accord, mais c'est sixième du championnat suisse. Ce n'était même pas les Young Boys Bern ou le Servais de Genève. Ils sont les deux premiers. C'était le FC Balle qui n'a plus rien à voir avec l'équipe qui était qualifiée en Ligue des Champions au milieu des années 2010. C'était une équipe moyenne qui avait aussi du déchet technique, qui a aussi commis des erreurs. Et moi, je ne m'explique pas cette... Tant sur ce match-là, d'ailleurs, que sur le match allé. Parce que pour moi, la qualification, ils la perdent déjà au match allé. Et qu'ils auraient dû boucler... Oui, mais regardez ce soir sur le chrono, tout le monde espère. Mais je ne sais pas, moi. Mais le pire, c'est que Balle a mérité de gagner, en fait. Parce qu'ils ont mieux poussé leurs actions. Ils ont joué plus avec ce qu'il faut en Coupe d'Europe, c'est-à-dire de la conviction dans les deux surfaces. Et je n'ai pas vu ça à Nice, en fait. J'ai vu plutôt de la peur et un délitement progressif qui fait qu'à la fin, on se dit, là, ça va être compliqué d'aller au tir au but. Et bim, Nice prend le deuxième et après, c'est fini. On n'y croit même plus. Deux légalisations. Et deux derniers internationaux, comme il y a Thibaut et Thuram. Au fil du match. Képhren Thuram, il a commencé très haut. Il a fini très bas. Voilà, il y a de l'énervement, l'agacement. Il a fallu ne pas finir le match. Il a fallu ne pas finir le match. Il aurait pu se faire expulser. Je vais juste reprendre la main, on va en parler. Il faut juste qu'on tienne le timing et ses fameux temps en télé pour lancer la publicité. On reparle du naufrage niçois du naufrage de cette saison du foot français. Si vous avez des joueurs qui vous ont un peu agacé, si vous nous faites part de vos commentaires, les notes, on est là. On en parle. Allez, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada